Il y a chez les adolescents, les adolescents qui agressent des femmes adultes ou des filles de leur âge. Ils sont semblables aux violeurs, aux agresseurs sexuels de femmes adultes ou d'hommes adultes. Et puis, il y a les adolescents qui agressent des prépubères. Venons en exemple pour concrétiser la chose. Un adolescent en babysitting qui va dériver vers le fait de frotter son sexe contre une petite fille de 8 ans alors qu'il est censé la garder. Dans la plupart des cas, quand on leur demande à quoi ils pensent en général, par exemple dans leur vie auto-érotique, on voit que c'est des adolescents immatures, timides, qui n'ont pas accès aux filles de leur âge, mais qui sont intéressés sexuellement, qui sont hétérosexuels adultes, et donc qui dérivent avec cette petite fille, qui est la seule qu'ils peuvent approcher pour expérimenter ce qu'ils ont vu dans un film porno avec sur fond une personnalité un peu égocentrique. Donc la majorité des adolescents qui dérivent vers des actes, vers des prépubères, sont plus des immatures, parfois des égocentrés aussi, avec un attrait pédophilique secondaire, la petite fille fait fonction de femme, et puis, bien sûr, comme tout est compliqué, le comportement ne donne pas une clé. Il y a un certain nombre d'entre eux, et ce n'est pas toujours visible, dont c'est le premier acte qui structure, qui signe le fait que dans leur tête, ils sont attirés par les prépubères. Donc au fond, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux là aussi ? On les accompagne de façon longitudinale, pour distinguer ceux chez lesquels cette agression d'un prépubère est simplement un substitut, donc au fond, le substitut d'une fille plus grande faisant fonction d'adolescente, faisant fonction de femme, et puis ceux chez lesquels ce premier acte peut être la première traduction, alors que parfois eux-mêmes ne le savent pas, d'une orientation pédophilique. L'adolescence est à une période charnière de l'évolution de l'être humain, à une période très mobile, très plastique, où tout se retravaille, donc s'il ressent un malaise, une souffrance, un besoin de communiquer ou de partager, et qu'il est d'accord avec cette démarche d'aller demander de l'aide, ça peut être très transformateur et positif pour lui. On a de tout temps été, et c'était une erreur trop compréhensif finalement, envers les adolescents en disant « bon, c'est l'immaturité ». Il est évident que quand quelqu'un dérive vers des actes vis-à-vis des prépubères en étant adolescent, c'est quand même un feu clinotant. Un agresseur sexuel sur quatre est un mineur. Si des parents sont au courant que leur adolescent a eu des gestes déplacés avec un enfant, que doivent faire ses parents ? en discuter avec leur adolescent, lui dire qu'ils sont au courant, poser l'interdit, ou les interdits, et poser aussi les choses autorisées en contrebalancement, parce qu'il faut bien qu'il ait une porte de sortie à ses pulsions, qu'il voit comment il peut vivre avec ses pulsions, lui proposer de l'aide, et que les parents incluent dans cette conversation une remise en question personnelle. Si l'adolescent en est venu à passer à l'acte de cette sorte-là, c'est qu'assurément, il y a quelque chose dans son environnement proche qui les concerne eux en première ligne, qui n'a pas été juste, qui ne lui a pas donné les moyens de se développer de bonne manière sur cette question-là, et qu'ils vont y réfléchir, qu'ils vont y travailler pour l'aider au mieux. Parfois, ces mineurs, ces adolescents, vont simplement répéter quelque chose qui leur échappe, ils ne sont même pas tout à fait dépositaires du truc, mais une espèce de fatalité, une espèce de répétition qui s'inscrit dans la sphère familiale de manière plus générale, avec des adolescents, comme les enfants, qui sont un peu acculés dans les impasses et qui vont passer à l'acte. Donc malheureusement, c'est toujours une catastrophe, mais on va essayer de leur proposer de nouveaux espaces pour réinvestir leur propre sexualité, et ça fonctionne assez bien. Et bien sûr, ce qu'on pourrait faire de mieux, c'est d'envoyer un message à tous ceux qui sont jeunes adolescents et jeunes adultes, conscients qu'ils sont attirés par les enfants, qu'au fond, ils peuvent, ils doivent venir consulter, venir en parler, pour le dire encore de façon plus humaine, pour, en humanisant la sexualité en en parlant, devenir des gens qui ont des fantasmes, mais qui ne passeront jamais à l'acte sur les enfants. Au plus, on prend en charge le problème tôt, meilleur est pronostic. Et ça, c'est vrai de manière générale en médecine, en particulier en psychiatrie. Et donc, dès qu'il y a des soucis de ce point de vue, il faut s'en occuper, s'en préoccuper. L'intégralité de chacun de ces entretiens est disponible gratuitement sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada